Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, on se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre les messages pour votre jeudi et on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre, comme toujours vous le savez c'est du général, donc vous prenez uniquement si ça résonne au plus profond de vous vous faites bien preuve de discernement et on va découvrir tout cela ensemble, je ne sais jamais sur quoi ça va porter je sais que j'ai écrit de si bon matin pour vous, j'ai reçu un message sentimental et après je crois que les autres c'est d'ordre professionnel il me semble de toute façon je vais faire un gros partage comme toujours, comme je les aime, je vais vous partager tout cela et puis on va faire comme d'habitude, on va commencer aussi par les petits messages cartes, comme toujours pour voir un petit peu les précieux messages que vous avez à recevoir, un petit peu dans toutes vos sphères ça peut être un petit peu dans toutes vos sphères, voilà bon j'espère que vous vous portez bien, moi ça va je tenais à vous remercier pour votre présence, merci pour tous vos jolis commentaires merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout allez, on y va donc on prend ce magnifique oracle et on va voir le message que vous avez à recevoir tout de suite maintenant alors, pour aujourd'hui, ce sera l'arc-enjuriel qui sera auprès de vous il y a toutes vos émotions qui vont s'apaiser, peut-être que vous avez eu ces dernières semaines, ces derniers jours beaucoup, beaucoup d'émotions, un tas d'émotions, vous avez été submergé par vos émotions, voilà ça peut être des émotions fortes, des émotions peut-être positives, vous êtes peut-être chamboulé vous avez eu un tsunami d'émotions à l'intérieur de vous et là, ça va se diminuer vous allez reprendre un petit peu vos esprits je pense que si vous êtes chamboulé, mais chamboulé positivement on est chamboulé positivement pour, peut-être dans son domaine sentimental pour moi mais ça peut être, et ou professionnel aussi mais voilà, il y a des émotions qui vont s'apaiser à partir de maintenant pour moi, vous allez vous tourner vers un amour plus grand donc vous allez vous tourner vers un amour plus grand dans votre sentimental mais ça peut me parler aussi, vous tourner vers quelque chose de plus grand professionnellement peut-être de toute façon, là, à partir de maintenant, vous n'avez plus de colère plus de rancœur, tout ça s'est libéré et ça, ça fait partie de votre passé maintenant il n'y a plus rien ok je prends ce magnifique oracle et on y va on va voir le message que vous avez recevoir pour votre jeudi celui-ci bon, je n'ai toujours pas ramené pour faire la bataille de feuilles mais ça sera une surprise ça sera une surprise on fera... je vais faire un... un lancé de fleurs... de... de fleurs, non ? de feuilles ? de feuilles alors, le message waouh ! et bé et bé, et bé, et bé ça va m'en mettre un peu l'essence alors, le message, s'il vous plaît à transmettre tout de suite maintenant celui-ci alors, on vous parle de communication donc aujourd'hui, ça va être une journée de passer sous le signe de la communication que ça soit professionnellement avec vos amis, avec vos collègues, avec votre famille dans toutes vos... dans toutes vos sphères hum... là, vous êtes remplis, vous allez être remplis vous allez le sentir, vous allez être remplis à rabot, en fait d'énergie vraiment positive et vous allez progresser énormément, énormément dans tout ce que vous êtes actuellement en train d'entrepreneur il y a une grosse accélération euh... vous allez recevoir une aide à... vous êtes remplis de... vous êtes progresser vous avez des énergies positives vous êtes dans des communications harmonieuses euh... que ça soit avec autrui dans peu importe la sphère de votre... de votre vie, en fait et euh... et là, je vois que vous allez... il va y avoir un nouveau souffle il y a un nouveau souffle un renouveau il y a un renouveau qui s'amorce dans votre vie pour moi, c'est professionnel et sentimental deux euh... pour moi, vous allez faire aussi une rencontre sentimentale avec une personne que vous n'avez jamais encore rencontrée euh... il y aura des communications qui seront harmonieuses aussi on peut avoir des énergies un petit peu positives un petit peu... euh... on est euh... euh... on... on... comment dire on... je vois deux personnes qui vont être dans des énergies positives on est sur la même longueur d'onde euh... on est... on est libre aussi dans ses pensées euh... on a des limites on a quand même des limites euh... à tout cela euh... on part pas dans les... vous voyez dans les euh... on reste dans l'équilibre on part... on part pas euh... d'un extrême à l'autre vous voyez je vois euh... ça va être une personne qui va vous aider à progresser dans tous les domaines de votre vie euh... du mieux qu'il peut euh... avec ses propres connaissances avec son propre savoir avec sa... sa propre façon manière de faire aussi euh... et on va vous... autant l'un que l'autre vous allez vous pousser à fond dans des énergies positives peut-être que vous avez même pas connu cela un jour dans votre vie et... tous les deux en fait vous allez amorcer un nouveau souffle dans votre vie vous allez énormément discuter hein... il y aura des partages harmonieux de communication d'une complicité hors norme et ça va même euh... ça va même être... comment dire vous aurez beaucoup de curiosité sur vous alors la curiosité positive et la curiosité négative hein... bien sûr sur la curiosité euh... négative et bah faudra toujours euh... bah voilà soit poser des limites soit être euh... se mettre en sécurité sur ça ou alors euh... euh... bah d'être vigilant aussi voilà oh ok donc après je vais vous transmettre le message donc que j'ai écrit de si bon matin alors c'est un message déjà euh... sentimental se faire sentimental et après c'est professionnel donc voilà je vais tout partager avec vous celui-ci alors ne soyez pas trop dur avec vous-même aujourd'hui soyez vraiment positif euh... soyez positif euh... quant à l'avenir euh... c'est vraiment il est... pour l'avenir c'est inutile de vous inquiéter ne vous inquiétez pas lié à l'avenir euh... que ça soit euh... pour moi dans votre sœur professionnelle ou dans vos finances en fait ne vous inquiétez pas euh... enfin en tout cas il faut vraiment jamais imaginer le pire parce que ça ça peut que vous desservir donc pensez même si des fois ça peut être très dur selon voilà que ça soit dans les sphères professionnelles quand vous êtes dans votre sœur professionnelle ça peut être lié au financier euh... mais aussi à vos finances et personnelles etc euh... que ça soit d'ordre professionnel le financier d'ordre professionnel euh... ou d'ordre euh... faut pas vous inquiéter euh... il y a vos anges gardiens qui sont là pour vous aider à trouver peut-être une solution à vos problèmes donc vous allez pas être sans solution vous serez jamais sans solution il y a toujours des solutions euh... peut-être que vous passez des nuits blanches vous ressassez peut-être un problème bien bien précis euh... alors demandez-leur euh... de vous aider à y voir plus clair et on va vous aider et on va vous apporter une solution euh... il y a toujours des solutions toujours 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 même des fois vous pensez mais c'est votre tête vous dites c'est bloqué ça voilà quand c'est bloqué on se dit toujours ça restera toujours bloqué alors ça c'est faux c'est faux je pense magnifique oracle on va avoir le message que vous avez à recevoir tout de suite maintenant et après je vous transmets donc les messages alors celui-ci alors aller de l'avant aujourd'hui il faut aller de l'avant tous aller de l'avant et développer davantage le sens de l'aventure alors on a tous un sens de l'aventure il faut jamais dire dans tout c'est valable dans tout dans nos capacités par exemple on est tous dotés des mêmes capacités on a le même on est tous notre esprit il est fait pareil notre coeur il est fait pareil notre âme elle est faite pareil tout est fait pareil chez nous on a juste des petites particularités on peut avoir des petites particularités parfois voilà et donc là on peut là je peux avoir une personne qui aimerait être aventurier ou aventurière peut-être qu'on n'ose pas peut-être qu'on n'y arrive pas pour l'instant mais c'est pas parce qu'on n'y arrive pas un jour qu'on ne peut pas y arriver un autre jour là on vous recommande de développer de développer votre sens de l'aventure donc pour développer votre sens de l'aventure bon bien sûr ça demande du travail ça demande du travail sur soi un sens de l'aventure ça se développe tout se développe voilà que ce soit des capacités intellectuelles des capacités physiques tout 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 se développe votre savoir votre savoir-faire tout 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 se développe donc vous pouvez partir de rien et tout avoir mais ça demande du travail ça demande un apprentissage ça demande de la volonté ça demande de le faire et de s'y tenir et ça peut être une heure deux heures par jour vous plongez dans les livres vous plongez dans quelque chose qui est inconnue vous donnez un challenge peut-être que si vous savez pas par exemple parler une certaine langue et bah vous vous mettez au challenge tiens je vais découvrir il faut partir à la découverte de tout voilà de tout des choses connues des choses inconnues et dans les choses qui vous sont extrêmement connues et bah d'essayer de trouver vous voyez des petites ficelles pour vous dire ah bah ça je pourrais le développer encore davantage par exemple si vous êtes calé dans le domaine de la santé ou dans le bien-être et bah vous dire ah bah moi il faut que je me perfectionne mais vous pouvez le faire tout seul ou alors aller en formation dans des écoles etc etc mais vous pouvez aussi le faire tout seul vous pouvez aussi travailler seul pour que ce soit votre jeu à vous votre essence votre âme votre coeur votre esprit tout votre être en fait et ensuite vous pouvez avoir aussi être bah voilà de pas avoir du tout être je sais pas ça veut pas dire que vous pourriez jamais avoir des connaissances en santé ou en bien-être et ce qui est encore plus riche c'est par exemple les personnes bah voilà qui savent pas par exemple faire de la mécanique et qui vont se dire d'un seul coup bah tiens je pars à l'aventure je vais essayer de faire de la mécanique et bah oui et bah essayez essayez bon après des fois il y a des choses faut vraiment pas forcer on est pas fait pour ça on est pas fait pour ça mais bon voilà c'est osé ça fait du bien des fois ça peut être marrant puis voilà en apprendre tous les jours faut que vous en appreniez tous les jours et à partir de ce moment là c'est pareil c'est que si vous en apprenez tous les jours tous les jours tous les jours et bah voilà vos connaissances augmentent et puis aujourd'hui bah oui aujourd'hui peut-être que vous vous dites pas petit génie puis un jour vous serez un grand génie et voilà on en est tous capables c'est que voilà on est tous on a tous débuté très très petit et après des fois il y a des personnes qui peuvent vous dire ah oui mais vous avez des qualités sur ça vous avez des mais on les a tous c'est juste que voilà ces capacités en fait on a injecté tout le temps tout le temps du savoir de la volonté aussi de vouloir gonfler tout toujours tout en fait donc voilà donc là si aujourd'hui vous voulez mais là vous allez aller de l'avant pour moi donc là peut-être que votre sens de l'aventure pour moi il faut encore plus partir encore plus à la découverte être curieux la bonne curiosité mais voilà de vous intéresser à tout à avoir une ouverture d'esprit à vous ouvrir aux autres vous voyez ok bon alors alors je vais donc commencer par le message le message sentimental alors on me parle d'un souhait je vois une personne qui a le souhait d'avoir un enfant pour moi c'est avant la fin de l'année avant fin 2022 vous souhaiteriez vraiment avoir un enfant je vois que la magie de Noël va vraiment opérer et je vois l'arrivée d'un enfant enfin tout du moins la conception la conception d'un enfant pour moi les 15 derniers les 15 derniers jours de décembre pour moi et la magie de Noël va vraiment opérer peut-être que jusqu'à maintenant en fait vous avez eu un gros blocage ça peut faire des années mais là pour moi vous allez tomber vraiment enceinte très 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 vite et ça va être un miracle de ce que j'en ai alors soit c'est une nouvelle rencontre que vous venez de faire et ça sera voulu vous le voudrez autant l'un que l'autre soit que c'est une rencontre que vous venez tout juste de faire en fait et ça va aller très très vite voilà vous connaissez cette personne de votre passé moins d'un an pour moi donc ça peut pas être un premier amour ou autre moins d'un an vous connaissez cette personne et voilà ça va aller très très vite mais j'en souhaite cette personne un souhaite vous aussi alors je sais pas si vous en avez déjà parlé mais en tout cas sachez que voilà mais vous en fait je vois une femme en fait qui jusqu'à maintenant n'a jamais eu en fait n'a jamais eu de grossesse et vous allez pour vous ça va être un vrai miracle alors c'est pareil les miracles on est tous différents certains vont vouloir un miracle pour pouvoir dormir parce qu'ils dorment plus il y en a qui vont vouloir un miracle parce qu'ils ont trop de stress il y en a qui vont vouloir un miracle d'enfant il y en a qui vont vouloir un miracle financier il y en a voyez on va tous être différents et c'est pour ça on a tous des rêves différents et on a tous des capacités différentes et en fait il faut vraiment les partager les partager autant qu'il faut en fait le plus qu'il faut c'est très important de ne pas oublier de ne pas de partager c'est très important et donc là voilà je vois une femme ça va aller très très vite peut-être que vous vous inquiétez par le passé peut-être que vous avez peut-être essayé une fois d'avoir un enfant et vous n'êtes pas tombé enceinte mais pour moi c'est que c'était pas forcément la bonne personne et là ça arrive ça va être je vois que ça va être vraiment vous allez faire vraiment la fête vous allez être aux anges c'est beau voilà ok bon alors message premier message donc là c'est du professionnel on parle alors je vois l'accélération qui va revenir après des années en fait de ralentissement pour une personne je vois des accélérations qui vont revenir après des années vous aviez peut-être plus d'accélération en fait vous aviez enfin c'était comme ça c'était en don de scie mais il n'y avait plus vraiment d'accélération vous voyez il y avait vraiment les accélérations qui sont nettes qui sont perceptibles de se dire ah oui non mais là j'ai vraiment des accélérations c'est voilà c'est formidable je pense qu'on a tous besoin d'accélération dans tous les domaines de notre vie pas importe quels qu'ils soient en fait on me parle d'un retour je vois là il va y avoir à partir d'aujourd'hui le retour le retour de petite accélération en fait dans votre professionnel on me parle que vous pouvez pour moi vendre des bijoux vous vendez des bijoux vous êtes à votre compte et vous vendez des bijoux je vois je vois que ça fait des années en fait que vous avez pas ou plus en fait d'accélération dans votre dans tout ce que vous réalisez et vous vous donnez vraiment les moyens vous travaillez dur fort à la tâche et je vois que vous avez tenu bon en fait même s'il n'y avait pas ou plus ou moins d'accélération en fait vous avez toujours tenu bon vous êtes toujours impliqué vous êtes toujours resté solide vous avez pu traverser une ou plusieurs templates et aujourd'hui je vois que tout va se libérer je vois qu'il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous avant 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 Noël alors préparez-vous bien dès maintenant parce que je vois qu'en fait avant Noël je vois vous allez faire un énorme mois de décembre et votre année 2023 dans votre professionnel ça va être une énorme année il va plus y avoir de retard que des accélérations je vois aussi que je vois que vous avez un souhait dans cette fin d'année en fait de pouvoir présenter toutes vos créations ça peut être soit dans une boutique pour Noël je vois dans une boutique pour Noël et je vois qu'il y a une personne qui va arriver vous allez pouvoir réaliser ce souhait qui vous tient vraiment à coeur je vois que vous avez une grande âme et vous êtes très très connecté en fait à Noël à tout ce qui est féerique à la magie de Noël c'est fort en vous vous émerveillez de tout cela et vous passez beaucoup d'émerveillement aux autres aussi et les autres personnes vont le ressentir en fait vont ressentir tout cet émerveillement c'est un émerveillement de la féerie vraiment de la magie c'est magique et je vois qu'il va y avoir vraiment une personne qui va venir vers vous avec une proposition donc ça peut être avant fin novembre ou là dès cette semaine c'est vraiment avant le mois de décembre pour que vous puissiez présenter vos créations dans une boutique pour Noël ça va être une énorme proposition des plus alléchantes aussi je vois que cette personne va être vraiment sûre et bonne pour vous ça va être un tremplin pour vous aussi ça va vous permettre de progresser et de tenter aussi une nouvelle aventure on en parlait juste avant donc voilà ça c'est partir aussi à la découverte de comment on présente des créations dans une boutique parce que ça peut être totalement différent parce que là pour moi vous pouvez faire toutes vos créations de chez vous de votre foyer donc je vois qu'il va y avoir donc une personne et en fait pour moi vous allez présenter vos créations et cette personne ça sera un double cadeau de Noël enfin un double un triple enfin il y a plein de souhaits qui se réalisent en un là et en fait je vois que vous allez avoir il y a une personne qui va vous enfin dans la boutique vous allez présenter vos créations je vois que la personne va vous proposer en fait un deuxième contrat pour l'année 2023 où vous pourrez présenter vos créations durant l'année toute l'année 2023 voilà en plus donc vous allez avoir vos créations vous allez présenter en 2023 vos créations depuis chez vous ça peut être un site internet ça peut être voilà peut-être que vous faites vous avez un local où vous ouvrez vous présentez vos créations je ne sais pas comment vous faites mais aussi je vois donc un marché de Noël qui arrive à vous il y a un marché de Noël aussi peut-être vous allez présenter aussi dans une boutique et ou dans un marché de Noël il y a une boutique aussi et il y a une boutique et un contrat en 2023 et plus la boutique donc ça va juste être énorme et en 2023 vous n'aurez que des accélérations je ne vois plus du tout en fait ça sera en perpétuelle accélération sur vos ventes surtout sur votre chiffre d'affaires aussi donc c'est juste magnifique je vous le souhaite voilà ok alors attendez maintenant donc ça c'est fait ensuite alors on parle de la naissance je vois la naissance d'un nouveau projet on parle que le projet alors on parle de la naissance il y a la naissance d'un nouveau projet un tout nouveau projet en fait dans ce projet ça va vraiment permettre à autrui en fait vous allez permettre par votre projet d'apporter en fait à autrui ça peut être des cadeaux pour les autres ça peut être des miracles ça peut être des bénédictions aussi et un petit peu dans tout dans tout dans tout un peu plus dans tout leur domaine de vie un petit peu voyez c'est comme si vous allez comme le père de noël apporter un petit peu plein de cadeaux en fait plein de présents à quiconque en fait sera sur votre route et peu importe les domaines quels qu'ils soient c'est magique c'est beau donc en tout cas vous vous dites continuer continuer votre votre nouveau projet allez vraiment de l'avant voilà aller de l'avant sur ce projet vraiment et le dernier message donc que j'ai eu pour aujourd'hui on parle d'une nouvelle je vois d'une d'une arrivée d'une arrivée d'argent donc ça peut être aujourd'hui ça peut être avant la fin du week-end en tout cas je vois une arrivée une arrivée d'argent imminente pour que vous puissiez avoir du temps libre alors vous allez avoir ça arrive à vous c'est inattendu une somme d'argent qui va se manifester à vous pour avoir vraiment du temps libre pour que vous puissiez avoir du temps libre pour vous mais aussi il y a un souhait qui vous tient à coeur c'est de réaliser c'est de faire une création d'écrire d'écrire un livre votre livre et je vois en fait que voilà vous allez avoir une somme d'argent pour que vous puissiez en fait libérer du temps libre vraiment pour pour vous mettre à l'écriture de ce livre qui vous tient tant à coeur alors je vois que la rentrée d'argent en fait ça va vous permettre d'être sur une année tranquille en fait vous allez être tranquille une année sur le plan des finances et en fait vous après vous allez vous allez partir dès que cette somme d'argent arrive à vous vous allez pouvoir partir dans cette toute nouvelle aventure qui est l'écriture de votre livre qui vous tient tant à coeur en fait en fait vous allez avoir vraiment un doux coussin on parle d'un doux coussin financier qui va vous rendre votre situation actuelle sécure qui va vous pouvoir vous allez pouvoir vous dégager en fait durant un an pour prendre votre temps et écrire votre livre et pour moi c'est une grand-mère c'est une grand-mère qui vient qui vient vous aider à réaliser ce rêve ce souhait et qui vient vous aider c'est pour que vous soyez aussi voilà vous ayez l'esprit dégagé que vous pensiez pas continuellement parce que je peux avoir une personne qui pense continuellement on s'inquiète continuellement pour ses finances et là en fait c'est une grand-mère en fait qui veut vraiment vous apporter un doux un doux coussin un doux coussin financier qui sera très sécure pour vous et ce sera aussi un petit clin d'oeil de sa part pour vous dire vas-y fonce écris ton livre fais ce qui te tient à coeur prends du bon temps pour toi tu le mérites tu vas prendre une année tranquille juste pour toi pour tes rêves pour tes passions et tu vas aller au bout en fait de l'écriture de ce livre et en fait ton bébé va naître c'est ce que j'entends ton bébé va naître ensuite voilà et ça sera son petit clin d'oeil aussi pour vous dire que voilà vous êtes protégé vous avez pas de soucis à vous faire en fait sur le plan des finances et c'est pour aussi que vous vous puissiez vivre en fait à vous dire que renforcez votre foi et vous dire que tout est possible c'est quelque chose que vous avez pas encore vécu et de vous dire waouh c'est extraordinaire c'est magique c'est magnifique c'est vrai tout est vrai et peut-être qu'après vous allez avoir un déclic de vous dire que tout est réalisable que tout est réalisable voilà bébé que de jolies choses je vous le souhaite bien on va terminer avec ce magnifique aura qu'on va avoir avec celui-ci pour aujourd'hui et après je vais vous laisser celui-ci ok donc là il y a un doux coussin qui est envoyé de la part d'une grand-mère voilà elle va vous donner le petit coup de main parce qu'en fait vous devez pas avoir un coup de main dans ce terrestre en fait c'est un coup de main par les cieux donc par le biais de cette de cette grand-mère c'est magnifique et c'est une douceur dans cette grand-mère elle va vous propulser elle va vous aider elle va vous propulser alors aujourd'hui soyez l'amour que vous voulez recevoir et aussi laissez briller votre lumière intérieure donc aujourd'hui laissez briller votre lumière intérieure voilà voilà tout ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui c'était un réel plaisir n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours pas fait vous désirez le faire je vous embrasse bien fort chouchoutez vous je vous souhaite un magnifique jeudi je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances messages etc etc à très très vite